Si on vous dit que votre ambition est démesurée, alors sachez que vous êtes sur la bonne voie. Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. Excellent jeudi à tous, c'est l'heure de votre matinale, votre 6-9 sur les antennes de Gabon 24. Et comme chaque jour, nous allons vous proposer un programme alléchant, alliant information et light attitude. Maintenant, c'est d'abord l'heure de l'information avec la première édition d'information de la journée, celle qui sera présentée dès le départ par Yana Kendengue qui est déjà sur le plateau avec nous et des titres assez importants parlant de société, d'économie mais également de culture. Les détails, tout à l'heure, je vous laisse avec Yana Kendengue. Bon réveil matinale à tous, c'est l'heure de votre édition d'information dédiée à l'actualité au Gabon. On regarde les titres de votre journal. Nous parlerons du code du bon citoyen dans l'objectif d'amener tous les Gabonais à s'approprier les symboles de la nation. Et aussi, afin de lutter contre les agressions verbales dans tous les milieux, un numéro vert a été mis en place le 1404 dans l'objectif de soutenir les personnes affectées. Bienvenue à tous et à toutes. Ouvrons avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Libreville au Gabon entre le président de la transition et les membres du gouvernement qui a enterré le projet de décret approuvant les statuts de l'Observatoire des inégalités. Ce projet de texte s'inscrit dans le cadre du processus d'opérationnalisation de l'Observatoire des inégalités conformément à l'article 4 du décret numéro 00112 bar PR bar MEC du 4 avril 2017. Il vise à définir les organes et le fonctionnement de cet organisme. On regarde. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, projet de décret approuvant les statuts de l'Observatoire des inégalités. Ce projet de texte s'inscrit dans le cadre du processus d'opérationnalisation de l'Observatoire des inégalités conformément à l'article 4 du décret numéro 00112 bar PR bar MEC du 4 avril 2017. Il vise à définir les organes et le fonctionnement de l'Observatoire. L'Observatoire des inégalités est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière. L'Observatoire a pour mission de mesurer le niveau des inégalités dans la société gabonaise. Cette mission est essentielle pour éclairer les politiques publiques et identifier les leviers d'action pour réduire les inégalités. L'Observatoire est composé de quatre organes, un conseil d'administration, un conseil scientifique, une direction générale et une agence comptable. Parlons religion à présent dans le but de mettre fin aux tensions qui persistaient jusqu'à ce jour au sein de la communauté musulmane du Gabon. Le chef de l'État Brice Clotaire, Oli Guinguema, a réuni les deux parties en conflit pour une sortie de crise qui a découlé sur la désignation d'un nouveau président par intérim du CSAIG. Nous en parlerons au cours de nos futures éditions d'informations plus en détail. Le chef de l'État s'est entretenu ce jour avec l'administrateur-directeur général de Gabon Oil Company sur l'avancement du dossier relatif au rachat par l'État gabonais de l'entreprise pétrolière Asala, un processus qui avance bien au dire de l'hôte du chef de l'État. Il devient difficile de ne pas voir l'évolution de ce sujet. Et nous en parlerons aussi tout au cours de nos futures éditions d'informations. À présent, parlons au-dessus. Faites de ce sujet, il devient difficile de passer une journée à Libreville sans entendre une parole négative à l'endroit d'une personne. D'où l'intérêt d'un numéro vert, le 1404, permettant ainsi aux personnes affectées de paroles blessantes de trouver du réconfort. Nous en parlons dans cet élément. ...de dépression, de maladie mentale ou encore de renfermement sur soi. Dans le quatrième arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise, certains reviennent sur leurs expériences et celles de leurs proches. Beaucoup de personnes ont commencé à un peu me balancer des paroles, mais ils ne savent pas ce que ça fait sur la personne en fait. Et moi j'ai voulu, on va dire, gérer ça moi-même, mais après, ça a l'impact sur l'école, parce que c'est difficile de se concentrer. J'ai un ami, à l'époque où on était en premier ensemble, qui me disait toujours, chaque fois que je discute avec ma tante, elle me profère des paroles de malédiction. C'est-à-dire, elle dit que je suis un enfant maudit, je ne vais rien faire dans ma vie et tout. Et cela se ressentait lorsque l'enfant avait des faibles notes en classe, il pensait toujours à cet aspect-là. Il se disait toujours, c'est peut-être à travers les paroles de ma tante que j'ai ces mauvaises notes. Le 1404 était au préalable le numéro vert concernant les violences faites aux femmes dans le cadre du programme Gabon Égalité. Mais ce numéro est désormais attribué pour toute forme de violence verbale basée sur le genre. Le but est de permettre aux personnes blessées par ces paroles d'être accompagnées et suivies par des spécialistes. Parlons à présent du Code du bon citoyen, qui est une charte mise en place par le Comité de transition pour la restauration des institutions menées avec objectif de porter les Gabonais à s'approprier certains symboles éthiques et mythiques du pays, à savoir le respect du drapeau national et au-delà, maîtriser et chanter la concorde avec fierté. Plus d'explications dans cet élément des Divina Bajina. Le drapeau gabonais, c'est le vert, jaune, bleu. Il représente la personne moura de la communauté gabonaise. Le vert, symbolisant la forêt équatoriale. Le jaune, le soleil et l'équateur. Et le bleu, la mer. Le bon citoyen, c'est celui qui est engagé et zélé pour les intérêts de son pays. C'est un homme qui se conduit quotidiennement en bon patriote et qui remplit ses devoirs de citoyen. En République gabonaise, le bon citoyen doit être surtout celui qui respecte les symboles républicains comme le drapeau national, maîtrise et entend fièrement l'hymne national, la concorde, tout en mesurant le sens de ce champ. Car l'hymne national, plus qu'un simple champ patriotique, porte un message humaniste prônant la concorde, la fraternité, la vertu et la justice, comme pilier de la construction d'un Gabon fort et uni. Aussi, l'hymne national gabonais se veut une ode à l'éveil politique, au progrès économique et social, tout ceci dans un esprit d'unité et de solidarité entre Gabonais et Gabonaises. Ce champ sacré invite également à surmonter les divisions du passé pour donner corps à un idéal de dignité et de grandeur, d'où la nécessité pour tous les citoyens de le maîtriser. À présent, avec la hausse des prix, la Société des Brasseries du Gabon a dans un communiqué expliqué les raisons de l'augmentation de certains de ces produits. Nous regardons plus d'explications dans cet élément de Christelle Lamonjo. Au Gabon, les prix des boissons ont connu une flambée il y a quelques jours. Face à cette situation, la Société des Brasseries du Gabon, Sobraga, s'est exprimée en indiquant que cette flambée est due à la hausse des prix des matières premières, de l'énergie et des transports ces dernières années. Aussi, par la dégradation sans précédent de la situation macroéconomique mondiale, notamment avec la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, qui a conduit à une flambée sans précédent des prix de l'énergie, des transports et des matières premières, qui ne s'est jamais produite. Raison pour laquelle la Société a procédé à la réévaluation contrôlée de ces prix en lançant un appel aux consommateurs à la vigilance et à respecter les prix de vente homologués par les services de consommation et de la concurrence qui garantissent le respect des prix de vente en République gabonaise. Le communiqué poursuit cependant que ce changement n'a aucun impact sur le prix de la régab et des boissons gazeuses en verre, qui demeurent inchangés. Pour finir, la Sobraga indique que sa dernière revalorisation des prix date de 2009. Les tarifs homologués en 2024 sont disponibles dans tous les points de vente revendeurs et sur le site internet www.sobraga.net. En toute transparence et en étroite collaboration avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, la DGCC-RF, les équipes commerciales de Sobraga sont également déployées sur le terrain pour faire de la sensibilisation. Et parlons littérature pour la boucle de ce journal. Armel Oyama, cet écrivain gabonais, a présenté ce mercredi à l'hôtel de ville de Libreville son nouvel ouvrage intitulé « Michael Anisset, un vertuose de la danse ». Sur 152 pages, l'auteur retrace le parcours de ce célèbre danseur gabonais en s'interrogeant sur l'histoire du pays. Les détails avec Chilorik Massima C'est une présentation de près de deux heures d'horloge à laquelle a eu droit le public. Michael Anisset, une icône de la danse au Gabon, est immortalisée à travers cette œuvre permettant de valoriser la culture gabonaise. La vie de Michael Anisset hors de la scène, ce qui fait comme œuvre corrétative son implication dans la société. Le présenté a vu le critique du docteur Jean-Riffin Moussaji Moussamba. L'écrivain Armel Oyama, qui n'est pas à son premier ouvrage, mais à travers celui-ci, passe plus ou moins dans ce qu'on peut appeler la connexion, la complémentarité entre la littérature et la musique, notamment la danse. Ici, il montre une figure de la danse gabonaise qui n'est autre que Anisset Michael. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de cet artiste-là ? Mais c'est parce qu'il fait de la musique, de la musique, de la musique, mais surtout derrière cette musique-là, alors il a ce qu'on appelle le don du partage, le don de l'amour. Michael Anisset, ému, donne son impression. C'est plein, plein d'émotions, plein de reconnaissance, parce qu'il est très rare de voir que, pendant qu'on est vivant, qu'on nous rende hommage. Vous voyez que j'en ai même la voix qui tremblote, parce que j'ai du mal à réaliser ce qui arrive. Chez nous, on dit que qui donne avec le cœur touche les cœurs. Et là, je pense que cet écrivain m'a donné avec le cœur et mon cœur est fortement et franchement touché. Inspiré par le roi de la pop, l'aventure de Michael Anisset a commencé en 1992. L'ouvrage d'Armel Oyama, dédié à l'homme, se résume en une citation. Danser, c'est partager et danser, c'est donner de l'amour. C'est sur cette œuvre, retraçons le parcours de cet artiste iconique du Gabon, Michael Anisset, que nous refermons cette édition d'informations. Mais l'information continue dans votre matinale. Alors, je vous laisse avec Moëlle Estekom. Merci à vous, mon chère Yann Akénégué, pour toutes ces informations liées à l'actualité au Gabon. Et je retiens essentiellement le code du bon citoyen. C'est vrai, mon chère Yann, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Dites-nous, comment on nous disait à l'école lorsqu'on est un bon citoyen et qu'on levait les couleurs, quelle était l'attitude à adopter lorsqu'il y avait la levée des couleurs ? Il fallait se tenir droit et retirer sa casquette ou son chapeau et regarder le drapeau avec fierté et dignité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est justement l'attitude que vous adoptez lorsque vous présentez un JT ? On espère, j'espère que c'est vraiment ça qu'on essaie de montrer à nos téléspectateurs. Eh bien, voilà, c'est pour vous dire que le journal télévisé est une institution que nous vous respectons et que par ailleurs, vous devez également nous respecter parce que se tenir devant une caméra n'est pas donnée à tout le monde. Alors, notre programme se poursuit. Merci à vous, mon cher Yann. On se retrouve tout à l'heure pour l'édition d'informations dédiée à l'actualité sur le continent africain. Avant de nous lancer dans notre revue de presse concernant la presse locale, nous allons d'abord aller regarder, checker les grands rendez-vous du mois avec notre agenda.